Donc l'exposé suivant sera présenté par Olivier Scaton. Le thème est un petit peu particulier, c'est transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire ressequée. Faut-il attendre la récidive ? Et donc tu veux nous expliquer ce que ça veut dire. Oui, c'est effectivement une question. Alors bonjour à tous, merci pour cette invitation. C'est une question pas très simple, il n'y a pas énormément de choses en fait dans la littérature et les français ont été d'ailleurs un peu pionniers dans cette réflexion de la place de la transplantation après résection hépatique. Je voudrais planter le décor d'abord et vous montrer que la règle de répartition en France en transplantation pour carcinome hépatocellulaire. Vous avez ici la courbe qui permet d'obtenir un greffon quand on a un CHC en fonction de son MELD et du temps. Il faut retenir que pour un malade qui a un petit CHC avec une fonction hépatique préservée, la durée d'attente prévisible pour lui est de l'ordre de 2 ans. Puisque plus son MELD va être bas, donc plus il est « ressecable », plus la durée d'attente va être longue pour obtenir les points nécessaires à la greffe. Donc si la transplantation hépatique est la réponse théorique et le meilleur traitement théorique du petit CHC, car il traite à la fois la maladie tumorale et la cirrhose, en revanche, ce n'est pas forcément la meilleure réponse théorique au problème pragmatique de quand je vais être greffé. Donc il faut retenir, pour planter le décor, qu'un petit CHC sera greffé au bout de 2 ans en moyenne. Donc il risque de progresser si on ne peut pas le traiter avant. Alors il y a une réponse pragmatique qui a été proposée d'ailleurs et validée dans les critères de l'ESLD, c'est la resection. La resection maintenant est en Asie la règle pour le petit carcinome hépatocellulaire. Et maintenant en Europe aussi, la recommandation est lorsqu'il est ressecable, le CHC doit être ressequé comme premier traitement. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici des courbes de survie de malades qui ont été ressequées pour des tumeurs transplantables, donc des petits CHC. La survie, cette courbe d'Agnès Cherki montre 70% de survie globale versus 44% de survie sans récidive. Et ça se vérifie dans le monde entier. Les CHC ressequés, dits transplantables, donc des phases initiales de ces CHC, ont une survie globale équivalente à celle de la greffe. Pareil, notre expérience ici, 80% de survie globale à 5 ans après résection par rapport à la greffe. Donc en fait, la transplantation devrait s'adresser aux malades qui sont à un risque élevé de récidive. Uniquement à ceux qui sont à un risque élevé de récidive. Comment on peut envisager la transplantation après résection ? Deux manières. La première, la considérer comme une greffe de sauvetage, c'est-à-dire on resseque un malade, on attend, il est récidive, on l'inscrit, on le transplante. C'est la transplantation de sauvetage qui vient en sauvetage de la récidive après résection. La deuxième manière de la concevoir est qu'elle ait des principes. On inscrit, on resseque comme traitement d'attente, au même titre qu'une radiofréquence, qu'une chimioembolisation, mais on inscrit le malade immédiatement avec l'intention de le transplanter. On fait une greffe de principes. Donc deux modalités. De sauvetage, deux principes. Le problème est le risque d'évaluer la transplantabilité. Combien de malades vont aller jusqu'au bout de ce projet ? Si je vous résume la littérature et la transplantabilité après résection, théoriquement, 65 à 80% des malades pourraient être transplantables après une résection. Parce qu'il est récidif dans des critères de la transplantation la plupart du temps. Mais les taux de patients effectivement transplantés varient de 10 à 65% dans la littérature pour diverses raisons. Et Daniel Sharkey l'avait montré aussi, l'âge supérieur à 65 ans, dans la majorité des cas, la comorbidité associée qui empêche la greffe, le refus de la transplantation, tout simplement, les perdus de vue et ce qu'on appelle le drop-out, c'est-à-dire la progression trop rapide qui conduit à ne pas proposer le traitement. Mais lorsqu'on regarde les malades qui ont été transplantés, donc de la greffe de sauvetage, cette méta-analyse montre qu'il n'y a pas d'effet délétère de la greffe après une résection. Et le premier à avoir montré ça, c'était Jaël Belghetti en disant, on peut transplanter des malades après résection, ils ne risquent pas d'avoir une surmortalité de la greffe, premier point, et les résultats à long terme sont bons. Donc une première méta-analyse qui, dans les pays de l'Europe et aux Etats-Unis, il n'y a pas d'effet délétère de la greffe de sauvetage après résection. En Asie, c'est la même chose, lorsqu'on compare d'emblée versus salvage, il n'y a pas d'effet délétère de la greffe de sauvetage. Donc elle est faisable, avec une mortalité égale à celle de la greffe de première intention, et des résultats à long terme qui sont équivalents. A la condition, bien entendu, ici c'est notre expérience, de respecter les critères habituels de transplantation. Les malades doivent être greffés lorsqu'ils récidivent dans les critères de 1000 ans, comme à l'habitude. Alors, la question est, comment prédire le risque de récidive ? Et l'avantage d'avoir une résection par rapport à tous les autres traitements d'attente, c'est qu'on a une pièce de résection initiale, et cette pièce de résection initiale est-elle utile pour sélectionner la meilleure modalité de traitement, de sauvetage ou de principe ? Donc c'est ce que je vais essayer de développer un peu avec vous. En vous commençant par vous rapporter notre expérience de 200 malades reséqués, vous avez ici les critères histologiques, pronostiques, du risque de récidive après résection. On y trouve la taille tumorale, comme d'habitude, le nombre de nodules, le caractère plus ou moins différencié d'une tumeur, l'invasion microvasculaire, les nodules satellites et la cytolyse. De la même manière, pour la survie sans progression, ces critères sortent. Si bien qu'on sait, on connaît les facteurs histologiques qui prédisent le risque de récidive. Si on définit un groupe de patients qui ont un très bon pronostic, on va sélectionner des malades qui ont une seule tumeur, inférieure à 5 cm, bien différenciée, sans micro-invasion vasculaire, sans cytolyse. C'est notre expérience, ça correspond à 50% des malades qui se présentent avec un petit carcinome hépatocellulaire. Et bien lorsqu'on regarde ces malades, ils ont exactement la même survie que des malades greffés d'emblée. Il n'y a aucun avantage global à transplanter les malades dans ce petit groupe de malades qui a de très bons critères pronostiques. Et pourquoi ? Alors déjà, on a validé ce sous-groupe à Beaujon sur le nombre équivalent, et même la résection fait mieux que la transplantation pour le petit carcinome hépatocellulaire. Pourquoi ? Parce que ce sont d'excellents candidats à la grève de sauvetage. Ça veut dire que lorsqu'ils ont un très bon pronostic initial et qu'il faut une récidive, celle-ci est majoritairement intra-hépatique et on peut toujours la traiter avec un traitement curatif, dans la plupart des cas. Rorésection, transplantation de sauvetage, radiofréquence, etc. Ce qui conduit, en fait, à avoir un sous-groupe de malades dont le pronostic est excellent et qui pourrait éviter la grève d'emblée, et si jamais le récidive, bénéficier d'une grève de sauvetage. Donc, première modalité, un sous-groupe de malades de très bon pronostic à la résection qui, en cas de récidive, pourrait être transplanté par une grève de sauvetage. Oui, mais les autres ? Les autres qui ont un moins bon pronostic. C'est ça qui est le plus dur, en fait, à définir. Vous avez ici le papier de Beaujon qui a rapporté aussi ces facteurs pronostiques de risque de récidive au-delà des critères de Milan. Toujours les mêmes. La présence d'une cirrhose, la présence d'un diamètre tumoral à supérieur à 3 cm, des facteurs histopronostiques de mauvais pronostics. Et puis, ils ont divisé en deux catégories. Ceux qui avaient un risque de récidive au-delà des critères de Milan. Très fort risque de récidive, où peut-être la grève n'est pas indiquée. Et ceux qui avaient un risque de récidive élevé, mais qui restaient dans des critères de transplantabilité. C'est là où ça devient plus intéressant. Au tout début de l'expérience des grèves de principe, l'équipe espagnole avait fait chez 8 malades une grève de principe sans attendre la récidive. C'est-à-dire une résection, comme traitement d'attente, des facteurs histopronostiques de pas très bons pronostics, et on listait le malade qu'ils étaient greffés. Et ils ont montré que la survie était bonne. De la même manière, nous avons montré dans notre centre que, sur 6 malades initialement, quand les malades avaient un petit carcinome hépatocellulaire, mais des signes histopronostiques qui étaient pronostiques, une récidive, on les listait d'emblée, on les greffait, aucun n'avait récidivé. Donc on a un peu élargi notre expérience. On a maintenant 18 malades qui ont eu une résection, puis une greffe ensuite, deux principes, basés sur cette politique. C'est-à-dire qu'on a un petit carcinome hépatocellulaire, on a une micro-invasion vasculaire ou une différenciation assez mauvaise, et on décide de lister le malade et le greffer quoi qu'il arrive. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe finalement pendant la période d'attente. Et en période d'attente, ces malades, effectivement, ça se confirme, 50% récidive. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont à risque de récidive, et dès qu'on les inscrit, pendant la durée d'attente, il y en a 50% qui récidive. La plupart du temps, dans des critères de transplantation usuel, dans les critères de 1000 ans. Et ils sont traités, du coup, la plupart du temps, par une chimioembolisation d'attente. Dans un délai moyen de 14 mois, entre la résection initiale et la transplantation. On a gagné 14 mois, on a listé ces malades, ils sont récidivés dans l'intervalle. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde l'exploit. On fait la greffe, on avait une idée, et tout d'un coup, les critères sont un peu dépassés, mais on reste quand même dans 50% de critères de 1000 ans. Et puis surtout, on retrouve les mêmes caractéristiques histologiques que la première tumeur, souvent beaucoup de micro-invasion vasculaire. Est-ce que pour autant, ça dégrade les résultats de la transplantation ? Voici les courbes de survie de ces 18 malades. lorsqu'ils ont été greffés deux principes, elles sont bonnes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un petit carcinome hépateux cellulaire, qu'il y a juste un ou deux signes histologiques de mauvais pronostics, on peut se permettre de greffer deux principes ces malades sans attendre la récidive, puisqu'elles arrivent avec des survies à long terme qui sont bonnes. Donc la conclusion et la réponse à la question un peu difficile de Daniel, la réponse à la question dépend de l'histologie de la résection initiale. Deux cas de figure. Résection d'un petit CHC, une histologie extrêmement favorable, on part dans un suivi tous les trois mois, et s'il y a une récidive, il est raisonnable de proposer une greffe de sauvetage. On fait donc ici une économie de greffons, et on évite des greffes inutiles à des malades qui n'en ont pas besoin. En revanche, s'il a une histologie défavorable, mais qu'il est initialement transplantable, attention, c'est pas du downstaging dont je parle là, eh bien on greffe deux principes avant la récidive, pour éviter justement de passer à côté d'une greffe utile. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui commence. Merci beaucoup Olivier d'avoir parfaitement répondu à cette question. Je crois, il est clair que, et je parle sous le contrôle d'Henri Bismuth, qui prône la transplantation hépatique d'emblée pour le carcinome hépatocellulaire comme le meilleur traitement, je crois que c'est la réalité, la transplantation traite la tumeur et la cirrhose, et c'est celle qui donne finalement la meilleure survie à 10 ans, si on se place à 10 ans. Et si on veut aller... Cependant, le principe de réalité nous mène au fait que ces malades, on ne peut pas greffer tous les carcinomes hépatocellulaires. On avait fait un petit calcul. Chaque année, il faudrait faire 1000 transplantations pour carcinomes hépatocellulaires pour transplanter tous les CHC ressecables. Donc, ça n'est pas possible. C'est pratiquement toutes les greffes. Donc, en pratique, il faut trouver des solutions annexes. Et lorsque la cirrhose est parfaitement compensée, que le nodule est unique, est facilement ressecable, il est logique de le reséquer. La question, c'est que faire derrière ? On a des patients asymptomatiques d'une cinquantaine d'années qui ont un carcinome hépatocellulaire solitaire. Eh bien, on va le reséquer. Et donc, première chose que la resection nous donne et que seule la resection nous donne, c'est l'histologie de la pièce opératoire. C'est un avantage majeur de la resection. Et donc, on peut avoir le pronostic réel de cette lésion. Alors, on a des éléments préopératoires qui, en dehors de l'alpha-phétoprothéine, sont rares. Éventuellement, le PET scan qu'on pourra étudier. Mais là, on va savoir la différenciation, le degré d'envahissement vasculaire microscopique, et les nodules satellites éventuels micronodules. Mais c'est surtout ces deux arguments-là. Et donc, soit la tumeur est calme, si j'ose dire. La tumeur est bien moyennement différenciée et n'a pas d'envahissement vasculaire microscopique. Ce que tu proposes, c'est donc de les surveiller de près. Et s'ils récidivent, de les transplanter, donc, de sauvetage. Salvage, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais en tout cas, c'est... Et, effectivement, quand on regarde en intention de traiter, on s'aperçoit que, eh bien, dans la littérature, c'est entre 10 et 60 % des malades qui peuvent accéder à la greffe secondaire. Donc, on ne peut pas greffer tout le monde. Et puis, il y a l'autre sous-groupe qui est celui des tumeurs agressives. Et donc, là, vous proposez, d'autres, les Barcelonais, vous, et d'autres encore, de les transplanter de façon systématique sans attendre la récidive. C'est un petit peu paradoxal parce que, comme ils ont des mauvais pronostics, on sait que c'est aussi les mauvais pronostics de la greffe. Cependant, il y a cette durée d'attente qui nous permet de faire sortir un petit peu, de sélectionner les patients. Parce que c'est un petit peu ça. Et donc, je trouve que tu montres ça très bien. La question est de savoir si les règles de répartition sont adaptées aujourd'hui à cette méthode. Et en pratique, une fois qu'on a retiré le CHC, on n'a plus de tumeur pour inscrire le patient. Alors, soit on l'inscrit sur sa tumeur historique, c'est-à-dire qu'on l'inscrit sur ses critères préalables, soit, comme aux États-Unis, aux États-Unis, si vous retirez un carcinome pathocélulaire, il n'y a pas de point. Donc, vous ne pouvez pas greffer de façon préemptive ou de façon de principe ces malades-là, soit on utilise ça. Et donc, il y a beaucoup de travaux actuellement à l'Agence de la biomédecine pour essayer de voir comment, finalement, donner un accès rapide à ces patients. Et donc, est-ce que tu penses, donc ma question, c'est, penses-tu qu'il faille adapter les méthodes de, disons, les règles d'attribution des organes pour faire face à cette question ? Si on regarde à l'échelle de toutes les indications de la grève, j'aurais tendance à dire non pour maintenir l'équité. C'est-à-dire que c'est quand même la seule indication où, avec le temps, on progresse sur une liste, alors que les autres règles de répartition des organes, c'est uniquement la gravité de la maladie. Donc, je veux dire, ils sont déjà favorisés, entre guillemets. Donc, c'est une compétition dans les indications et, pour l'instant, elle est à peu près équitable. Donc, moi, je dirais, on a plutôt à s'adapter, nous, dans notre stratégie, à ces règles de répartition. La seule chose que je voudrais préciser, c'est très difficile, au départ, d'analyser la littérature parce qu'on regarde rétrospectivement ce qu'on a fait et il n'y avait pas d'intention de traiter. Maintenant, quand on part dans un projet de surveillance armée rapprochée, on découvre qu'on peut dépister très rapidement des récidives et réagir à temps. Et c'est ça qui change tout. C'est qu'en intention, lorsqu'on a l'intention d'appeler cette stratégie, on ne passe pas à côté des malades à transplanter. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce qu'il ne faudrait pas, j'accorde, finalement, les dépister avant de les ressequer pour les transplanter d'emblée ? Ah ben si. Donc, c'est... Alors, le seul surrogate marker, c'est l'alpha-féto, mais elle n'est élevée que en 40% et quand elle est très élevée, c'est de la micro-invasion vasculaire, ce n'est pas forcément des bons résultats de la grève. Donc, le PET scan, effectivement, t'en parlais, c'est peut-être très bien parce que c'est un vrai facteur pronostic fonctionnel, mais probablement, on passera par l'apport de la biopsie, améliorer les résultats de la biopsie. La biopsie est mauvaise dans la prédiction par rapport à l'histologie globale parce que malheureusement, on ne peut pas avoir le risque d'invasion micro-vasculaire à la biopsie, qui est le facteur le plus important avec les nodules satellites. Tout d'abord, Olivier, j'ai beaucoup apprécié ton exposé. Simplement un mot sur ce qu'a dit Daniel tout à l'heure. C'est vrai que j'ai dit que la transplantation était le seul traitement radical du carciopatol hépatocéaire, quelle que soit sa taille, mais pour quelle raison ? Parce qu'en fait, l'hépatectomie totale, le traitement, ce n'est pas la transplantation, le traitement, c'est l'hépatectomie totale. Donc, l'hépatectomie totale permet d'enlever avec la meilleure, la plus grande limite de marques de sécurité de la tumeur, enlève les foyers inapparents, enlève le risque de récidive intra-hépatique et en plus, traite la cirrhose. Donc, pour toutes ces raisons, en théorie, je précise, c'est vrai. Mais, il faut, comme l'a dit Daniel, comme tu le montres également, il est sûr que la réalité ne permet pas de transplanter les mal. Donc, il faut faire une sélection. Et ce que tu présentes est une modalité de sélection par la résection hépatique. Alors, première question, tu ne parles que de la résection. Mais la radiofréquence, la chimio-mobilisation peuvent être également proposées comme traitement datant d'entrevillemées. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je reviens sur ta série, qui est très intéressante parce que tu l'as bien analysée. premièrement, il y a quand même un petit nombre de malades, je crois, deux sur huit, qui ont eu une récidive, malheureusement, en dehors de la transplantation. Et ceux-là, il ne faut pas les mettre dans les oubliés parce qu'on aurait pu les transplanter. Je ne sais pas quel résultat. Mais, donc, ceux-là, ils rentrent dans, entre parenthèses, le déchet de la méthode. Alors, moi, je rejoindrai tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que n'arrive-t-on pas à sélectionner les malades qui vont récidiver ? Les très anciens travaux de Okuda avaient montré que l'évolution des petits CHC était très différente. Il y avait des petits CHC qui restaient qui essents pendant très longtemps et d'autres qui très rapidement évoluaient. Donc, la taille n'est pas le bon critère. D'abord, pour une raison très simple. C'est que quand on les découvre, est-ce qu'ils étaient là depuis longtemps ou est-ce qu'ils apparaissent rapidement ? Ceux-là vont continuer. C'est ce qu'on observe dans les transplantations rapides à donneurs vivants où le plus mauvais résultat des petits CHC parce que, justement, on opère vite des malades évolutives. Alors, vous avez totalement raison. La question de fond en oncologie, c'est l'évolution. Quelle est l'histoire naturelle ? Donc, une manière de sélectionner un malade, c'est soit d'avoir des critères objectifs comme je propose de l'histologie, c'est très objectif, soit une composante dynamique qui est l'évolution de la maladie sur liste. Et vous avez raison. Un mauvais candidat est un candidat dont la tumeur flambe. Mais le problème, c'est d'essayer encore de les dépister encore en amont. Alors, vous posiez la question de la radiofréquence, la chimie-embolisation. C'est effectivement, ça fait partie des outils de sélection. On adapte le traitement. On fait un traitement. On voit la réponse à ce traitement. C'est un principe oncologique et on voit si cette réponse peut être maintenue. Donc, c'est une autre façon, effectivement, de les sélectionner. Je pense qu'elle reste inférieure puisqu'elle risque de passer à côté. Elle reste inférieure à la sélection objective sur des critères histologiques objectifs. Mais elle fait partie des stratégies qu'il faut proposer. Radiofréquence et attente. Ablate and wait, ce que disaient les Etats-Unis. Ablate and wait. Jacques, deux commentaires. Le premier, c'est ce que disait Daniel Cherky en disant effectivement, c'est assez paradoxal d'enlever une tumeur à mauvais pronostic, de résequer, de se dire comme elle a mauvais pronostic, je vais la transplanter avant. Sauf qu'il y a une chose qui est très importante qui est exactement sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que le downstaging, le contrôle de la tumeur joue un rôle majeur. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas, pour le moment, la résection, c'est mieux que la radiofréquence parce que ça donne une image histologique et ça donne un pronostic. Le troisième élément dont il faut tenir compte, c'est que le risque récidive dépend aussi beaucoup de l'hépatopathie. Et ça, c'est un point qu'on avait noté, c'est que ce ne sont pas toutes les atouts. D'abord, on appelle cirrhose pas des malades qui quelquefois n'ont qu'une fibrose extensive. Or, les malades qui ont une fibrose extensive n'ont pas le même pronostic. La dernière chose, enfin, une des choses qu'il faut voir, c'est que le contrôle de l'hépatopathie et on ne pourra pas raisonner avec un contrôle de l'hépatite C comme on a maintenant avec la possibilité, probablement, on pourra éviter ou diminuer l'incidence des récidives et on le sait déjà sur le traitement des malades qui ont une hépatite B, sur le traitement des malades qui ont un alcoolisme, peut-être sur ceux qui ont un syndrome métabolique et certainement sur l'hépatite C. Ce qui fait que cette approche de résection première quand elle est possible est importante. Il n'y a qu'une seule chose, alors, je trouve fantastique parce que là, tu es en train de montrer le bénéfice de ces transplantations de principe. Nous, on a eu beaucoup de mal à grader parce qu'il existe des malades avec un envahissement microvasculaire qui ne récideront pas. Il existe des malades avec une peu différenciée ou pas très bien différenciée qui ne dit qu'ils ne récidiveront pas. La question, c'est comment additionner les éléments à partir de quand ? Alors, nous, on a pris une position très simple. C'est à partir du moment où il y a deux, trois facteurs de mauvais pronostics, on met ces malades systématiquement sur liste. J'insiste quand même sur un des éléments le plus important de facteurs pronostics, c'est la cirrhose, c'est l'hépatopathie sous-chasse. Ma réponse, elle est là, en fait, c'est que vous avez peut-être vu en passant rapidement, il y a les azates qui sortent. Donc, en fait, c'est ça, cette traduction d'une maladie chronique active et probablement, ce qui devrait faire basculer dans le choix, des fois, on a de la micro-invasion vasculaire, des petites tumeurs effectivement, qui peuvent guérir, sauf s'il y a la persistance de l'inflammatoire. Je vous rappelle que dans les facteurs pronostics, les plus importants qui ont été rapportés dans New England, ce n'est pas la tumeur elle-même, c'est le foie adjacent, c'est l'inflammation. Donc, on prendra probablement en compte bientôt l'inflammation plus un facteur pronostique. En fait, c'est les deux. Donc, j'aurais tendance à dire petit, CHC, reséqué, contrôle de la maladie sous-jacente, surveillance armée, greffe éventuelle. En revanche, si on ne contrôle pas la maladie sous-jacente, il faut aller à la greffe. Je crois que, je suis tout à fait d'accord, on appelle CHC sur cirrhose des malades qui, dans un tiers des cas, n'ont pas de cirrhose. Ils sont F3, en général F3. Ça, c'est le premier point. Il y a un point qu'on n'étudie pas beaucoup non plus, c'est l'influence de l'hypertension portale, mais ça nous mènerait un peu plus loin. Et puis, le A de l'inflammation. Et le A de l'inflammation, absolument. On ne fait que le F. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.